Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui Pour le 4ème épisode du mode pro team sur le tour de France 2018 Aujourd'hui les mecs nous allons continuer l'open tour avec l'étape de Nancy étape de pleine la seule de ce petit triptyque de 5 jours on va dire l'étape de l'automne back Avec le départ de Gérard mais si je dis pas de conneries c'est cette étape là c'est l'étape de la planche des belles filles 2014 qui a été coupée Ils ont coupé le final donc bon c'est leur choix ils auraient peut-être pu le couper au sommet d'un deuxième catégorie par exemple ça aurait été mieux je pense Là on arrive en pleine c'est pas ouf Arrivé au grand bornant arrive à la croix de fer je sais pas jusqu'où on va aller sans doute jusqu'au grand bornant On fera pas 4 étapes ça va être beaucoup trop long mais on va commencer tranquillement par une étape de pleine et l'arrivée à Nancy Alors du coup au niveau de cette étape de pleine on a Reza qui sera notre leader vu que Venturini n'est pas du tout en bonne forme Il faut finir d'aller 20 premiers avec Reza 25 avec Venturini 25 premiers avec Venturini on s'en fout un peu Kono doit prendre l'échappé du jour et Puccio conserver son maillot à poids Il n'y a que 2 points à prendre donc il a assuré de le garder Salvatore Puccio donc on va pas l'envoyer dans l'échappé Heukkarty c'est notre leader je pense qu'on va envoyer Kono hein tout simplement Juste pour dire de faire des kilomètres On va faire ça allez On est dans le premier grimpeur de la journée vous voyez que c'est compliqué Il y a Josecon Calves pour la Tatoucha Brechel pour la Drapa qu'on a Fenn pour l'Aqua Blue Sport et Jones pour la Delco Marseille Provence Et c'est très compliqué parce que l'échappé a mis du temps à partir On est d'abord sorti à 9 ou 10 on a été repris par le peloton Et du coup voilà c'est très compliqué ça roule fort depuis le départ Là je pense ça va ralentir un peu parce qu'on est en train de prendre de l'avance On va quand même devoir prendre le gel bleu sinon on va pas tenir Mais contre Salvest là il met un gros tempo le grimpeur de la Katoucha Ça va être le plus dur à aller battre sur ses grimpeurs Apparemment la Kofidis qui roule derrière pour gérer l'échappé Allez on est bien là On a déjà dû prendre notre ravitaillement malheureusement Rappel il n'y a qu'un ravitaillement par étape sur cette épreuve Allez on accélère nous à 1 km Contre Salvest est derrière nous Allez là Ils ont l'air costauds Ils ont l'air costauds là les 4 Avec Kono on va rien faire du tout Ils sont vraiment au dessus On va passer 3ème je pense Et c'est contre Salvest assez logiquement qui va passer en tête On arrive au sprint d'intermédiaire avec le peloton L'échappé compte 2 minutes d'avance Là ils sont 5 à l'avant Donc 10 points à prendre pour nous On va passer sur la gauche Et on va demander à Venturini De lancer le sprint Tranquillement la Kofidis roule fort Vraiment la Kofidis roule très très fort Après les étapes sont très courtes et très nerveuses Donc c'est la seule occasion pour les sprinteurs de faire quelque chose Allez il est passé Venturini Faut essayer d'accrocher la roue là Il est en mauvaise forme donc pas de soucis pour Reza Voilà tranquillement Allez 1,4 km pour Clément Il y a Jonathan Iverke là Fabio Felliné de Gant On va bientôt lancer avec Venturini On va lancer maintenant Allez c'est parti Jonathan Iverke à gauche Boniz on a Fabio Felliné Logiquement on passe devant C'est pas des purs sprinters eux Et oui on va passer devant avec Kevin Reza Non Felliné pardon Qui passe devant On fait deuxième du sprint On prend donc 9 points Marco Marcato arrive bien derrière Mais par contre c'est pas des sprinters qui font le sprint Marco Marcato ne prend que 5 points La Kofidis emmène très très bien ce peloton Nous on va essayer aussi de tout faire exposer Vous savez quoi On va demander à tout le monde de venir rouler Et ce qu'on va leur dire c'est que dans la boss Ils vont se mettre à 110% Pour vraiment essayer de faire mal au sprinter Du côté de la Kofidis C'est pour garder le maillot jaune forcément De Ressus Serrada Mais est-ce qu'il y a Nacerboani Du côté de la formation française Je ne suis pas sûr Ça m'étonnerait qu'il soit présent Enfin que je sais pas en fait Vu que c'est leur leader en conti pro Allez c'est Dani Navarro qui roule Il y a une 10 pour Pour l'échapper Ça roule fort hein Ça roule très fort Voilà On va faire comme ça On va leur demander de mettre un gros tempo On voit le maillot blanc Heukarty qui est très très bien placé En cinquième position dans ce peloton Nous on doit légèrement attaquer avec Reza Si on veut passer Regardez mon équipe remonter Maxime mon fort Narvaez Et c'est Narvaez qui va mettre le tempo Non c'est toujours Dani Navarro Une minute toujours pour l'échapper On voit Kono qui est devant Allez Notre maillot à poids à 3 points Donc il est assuré de le garder Narvaez son petit maillot Et c'est en train de sortir là C'est en train de sortir Avec notre tempo On est en train de faire l'écart Allez là On est en train de tout étirer le peloton Sur cette montée On va pas ramener le peloton On va attendre que ça revienne Est-ce que des sprinters vont se faire lâcher peut-être En tout cas ça a tout étiré Ça a tout étiré ce tempo mis en place Par Narvaez, Monfort et Puccio On a 18 km de l'arrivée Et ça a fait très très mal On est dans les rues de Nancy 9 km de l'arrivée un peu moins maintenant L'échapper est juste devant Ils vont se faire reprendre Et c'est toujours notre équipe qui emmène Ce peloton Très très bien Ça roule très fort C'est Salvatore Puccio Avec son maillot à poids qui roule pour le moment Le but c'est vraiment d'essayer de distancer Quelques sprinters On est très très bien placé avec Kevin Reza On est dans le dernier radar de la journée C'est là qu'il faut faire mal Là Eucarty l'a compris D'ailleurs Ouais J'ai fait une boulette là Eucarty tu te mets pas à 110 Toi Voilà tu laisses passer Kono Il a fait toute la journée à l'avant Mais ça l'empêche pas de faire mal Là dans cette bosse Et cette qui le met de 600 On va tout étirer dans la descente Maintenant Brian Cocard est toujours présent Il est en 10ème position Là nous on est en 11ème position de ce peloton Il y a toujours José Consalvesse à l'avant Et on est en train de sortir Regardez Un groupe de 12 est sorti On l'a dit Ça crée des cassures On a fait très très mal au peloton là On va prendre le gel bleu avec Reza Bon le peloton est revenu Mais ça a tout étiré Regardez Les 20 premières positions sont très étirées là On va prendre la roue de Maxime Monfort Tiens Avec 4,5 km C'est en train de rentrer C'est en train de rentrer Berthe de Bakker qui remonte le train Avec Lorenzo Manzin Ça c'est pour Brian Cocard ça Enrico Casparotto qui est là également Allez on récupère notre gel rouge Parfait ça Allez Manzin qui est bien placé Manzin qui est bien placé nous aussi Dans la roue de Maxime Monfort Il accélère On est très très bien placé Attention de ne pas se faire bloquer là Par les barres de Merida Et il y a une chute Il y a une chute dans le peloton On est à 2 km de l'arrivée Allez le virage à droite Attention bien Le négocié parfait Allez Maxime Monfort qui emmène là Lorenzo Manzin également Pour la Vitale Concept On est très très bien placé On est très très bien placé Avec Kevin Reza Il y a Matteo Pelouki Qui emmène là Pour la Borans Scroo Allez Kevin Essayez d'aller chercher Une belle place d'honneur Matteo Pelouki Qui est en train de s'effondrer Et Kevin Reza Qui va peut-être venir choper Un top 3 Et non c'est la 4ème place Je crois avec Kevin Reza Très très bon sprint de notre part On a vraiment bien géré ce final Avec Cette accélération dans les montées Et ce top 5 du coup C'est la première fois Qu'on gère aussi bien un sprint d'ailleurs Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot à poids De cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Il joue les tout premiers rôles cette année Voici le maillot blanc de cette épreuve C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on l'applaudit encore Bravo les gars Vous avez fait une très bonne étape Finir dans le top 5 Alors que l'étape ne nous convient pas Je suis extrêmement satisfait On conserve le maillot à poids C'est très bien les gars Très très belle 4ème place par contre Victoire de Ben Suive déjà au passage Le britannique de la UAE Ce n'était pas Brian Cockart Je ne sais pas ce qu'il a fait Le splinter De la De la Vital De la Vital Concept Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait En tout cas c'est Thomas Boudat Pour la Direct Energy Qui fait 3ème Mais également Hiver Pour la Direct Energy Brian Cockart ne fait que 9ème Et ouais Pas ouf le Brian là Du coup au classement général Ben Swift N'est pas présent Il n'était pas bien placé Par contre Kevin Reza Revient 7ème Au classement provisoire actuel Enfin général actuel pardon A 15 secondes du leader Il a pris Il a pas pris de bonif en fait Non c'est juste délâché Ah non c'est à la place pardon C'est à la place qui remonte Au maillot à poids C'est toujours Salvatore Puccio Donc ça c'est cool On va encore le garder un jour de plus Ce maillot à poids Le maillot vert pour Ben Swift Avec Reza On est 5ème On a 17 points de retard Sur le Britannique Maillot blanc toujours pour Huck Carty La meilleure équipe La Cuisstep Nous on est 9ème On a perdu 6 places Bon ça se joue à la place On a 0 secondes Et la combativité pour Matip Rechel Et Reza qui nous permet De prendre encore un peu plus de points On reprend 8 points Et on revient du coup A 13 points de la 22ème place Je sens que ça va le faire Ça peut être jouable Est-ce que la 20ème est jouable ? Non c'est 200 Ça c'est injouable Mais par contre La 22ème est vraiment jouable Et on risque de débloquer Le retour pour la saison prochaine Ça c'est très bien Allez on est parti L'étape de l'automne back D'ailleurs je sais pas si on dit L'automne back Ou l'automne back Donc désolé de ma prononciation S'il y a des Alsaciens qui me regardent Au départ de Gérard Mais beaucoup de points à prendre Donc on va envoyer bien évidemment Notre petit Salvatore Pouch devant Pour essayer de garder son maillot On sait qu'il le gardera pas Avec les grosses étapes de montagne Qui arrivent Mais par contre il peut quand même Au moins il l'aura gardé Jusqu'à la 4ème étape Il l'aura gardé 4 jours Sur ses épaules ce maillot Et c'est pas négligeable 4 jours avec un maillot distinctif Dans l'équipe Alors les objectifs Marquer 15 points au classement Par point pour Reza Ça va être impossible Maximum fort dans les 20 premiers Eucartic conserver le maillot blanc Narvaez prendre l'échappée du jour Et Poucho conserver le maillot à poids On va envoyer du coup Salvatore Poucho Avec son 72 d'accélération Ce qui me fait peur c'est les 61 montagnes Mais l'étape est classée en ballon La notre montagne va avoir une incidence Mais j'y crois Ça peut le faire A moins qu'on envoie Narvaez Vas-y on va envoyer Narvaez en fait Parce que j'ai peur que la notre montagne Est vraiment une incidence Et qu'on se fasse complètement éclater Alors on est parti dans l'échappée Avec Conte Salves Encore lui Johan Bago Dombrowski Et Elie Geber On va arriver au premier grimpeur Déjà Mais ça roule très fort Ça roule très très fort Il y a Fineto qui galère un peu derrière Pour la Delco On va essayer de passer en tête Mais je promets rien Vu notre barre bleue J'ai pas envie de tomber en fringale Et je pense qu'on va passer Que deuxième Pas plus Oh quoique On va le passer là Conte Salves On va le passer Et oui on passe premier Tout juste On frôle la fringale Mais on est passé premier Par contre il faut que ça ralentisse là Donc on arrive au deuxième grimpeur de la journée Le peloton ne nous laisse pas vraiment Beaucoup d'avance C'est logique L'étape est très courte Donc ça va pas laisser Les leaders qui souhaitent une victoire d'étape Ne veulent pas laisser l'échappée Prendre trop d'avance Allez Dombrowski qui lance sur la gauche là Elie Geber à droite Est-ce qu'on va encore réussir à passer premier Je suis pas sûr Oh Attention la fringale Allez La première place ou pas Et oui Premier Deux points Ce qui fait 7 points en tout Pour le moment Pour nous Et ça ça avait plaisir Par contre Elie Geber a complètement explosé là Sur le final Et j'ai peur pour lui qu'on le revoie plus On arrive au sprint intermédiaire Avec Kevin Reza là On va essayer de bien négocier ses virages Voilà parfait Ils sont 5 devant Donc on va se disputer 10 points Va pas falloir le louper Parce qu'avec 10 points On revient très très proche du leader Et choper un max de points Et peut-être qu'il passera au final Le Reza Je sais pas Je connais pas ça Notre ballon extrêmement bien Mais Franchement des sprinters Qui passent très bien les boss Peuvent peut-être passer Et faire le sprint final Allez 1 km Sans faux plat descendant Sans faux plat descendant On peut lancer plus tôt je pense On lance maintenant On lance d'un peu plus loin Que d'habitude avec Kevin Mais je pense que ça va passer Très largement Ça dispute même pas le sprint D'accord Les autres ne disputent pas le sprint Donc on vient prendre 10 points Assez facilement Allez il n'y a que Bensuf Qui l'a fait Du coup c'est pas ouf ça On lui en reprend que 1 2 points C'est compliqué avec Narvaez On ne chopera pas les 5 points là On passera que 4ème Et on va en prendre que 1 Mais c'est très compliqué On va même devoir prendre le gel bleu Sinon on va pas tenir Et on s'est même fait lâcher Pour ceux qui ont pas vu Johan Bago se fait distancer D'ailleurs par contre Ça l'essaie d'Ombrovski Mais la simulation Je ne sais pas pourquoi Je me suis fait distancer Pendant que je simulais 4-5 km Dès le pire en fait Du coup Chasse patate tout le long de la côte Ça n'a pas aidé Allez retrouver la roue Du Johan Bago Là ça ferait du bien On est à 9 km de l'arrivée Kevin Reza Toujours présent dans le peloton Peut-être qu'il passera On n'est plus que 90 Dans ce peloton D'ailleurs Nous on n'a plus que Puccio, Reza, Monfort et Carty Mais peut-être qu'on peut passer C'est Emmanuel Bourman Si on passe avec Kevin Reza Il y a moyen qu'on fasse Qu'on dispute le sprint Même si niveau barbe bleu On n'est pas ouf Donc Si ça roule comme ça Jusqu'au final Ça va être compliqué Mais Je sais Il y a une petite redescente Là à un moment donné Et je sais que la plupart Des sprinteurs sont distancés Elle en est pas mal là Faut essayer de pas en faire trop Ben Swift est présent Ben Swift il sera là Je pense quoi qu'il arrive Très très bon puncher Le britannique Il passe très bien les boss Allez Il n'y a pas un tempo de ouf Ça roule un peu José Errada qui roule Mais C'est pas non plus Le rythme infernal Le problème c'est que C'est à peu près long Et c'est pas vraiment une côte C'est plus un faux plat montant Mais C'est très très long Ça fait au moins 5 km Donc c'est ça le problème Pour Kevin Reza Et je pense que C'est ce qui va nous Nous poser préjudice Par contre Meurice Pas fameux le bloc là Ça me bouche dans l'herbe Je pense qu'on va pas tenir Je pense qu'on va pas tenir Bourman lâché C'est étonnant Ça aurait pu être le leader de la Bora Je pense qu'il va se faire lâcher Je pense qu'il va se faire lâcher On va passer sur Carty Où est-il Carty ? Il est tout à droite de la route Parce que Kevin Reza ne tiendra pas Malheureusement Il lui aura manqué 5 km Quand tu vois la barre bleue de Carty Tu te dis Impossible que Reza passe Ils sont 33 derrière Le groupe Bourman Et Saint-Born Saint-Born Non Reza est complètement cuit On va essayer de faire un bon truc Avec Carty Même si j'y crois pas trop On va demander à Montfort De rouler à 110 Essayer d'emmener ce peloton C'est qui qui attaque là ? C'est Atapouma David Godu Les favoris qui tentent Les favoris qui tentent On est bien placé avec Carty Très très bien placé Ben Swift est très très bien placé aussi Avec son maillot vert malheureusement Allez Marco Marcaton On prend sa roue là Ça roule fort là Là ça roule très très fort Faut pas lâcher Faut reprendre du rouge là Si on veut pouvoir sprinter longtemps Ça en faut plein de montants Donc ça fait très très mal aux jambes Allez on est sous le kilomètre Oh grosse accélération de Yon Isagiré Il a l'air très très fort là l'Espagnol Oh il va aller s'imposer très largement Il a accéléré sous la flamme rouge Et ça va payer pour Gorka Gorka Isagiré pas Yon Oh ils sont en train de s'effondrer Attention peut-être la première victoire Avec Carty Oh non on va se faire déborder Ouais Ben Swift Logique Logique de Ben Swift On s'est complètement à voir Ouais non on va finir que 12ème au final Le faux plein montant On aura eu raison de nous On est parti beaucoup trop tôt Pourtant on est parti qu'à 700-800 mètres Mais bon Ben Swift qui s'impose Au maillot vert C'est définitivement cuit du coup Malheureusement pour Kevin Reza Ben Swift va sans doute ramener Le maillot vert Au terme de De cette J'allais dire au retour Je confonds Le retour et ce tour là Ben j'oublie tout le temps nous Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot blanc de cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Bon on avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que On m'a pas fait mentir On perd le maillot à poids Une étape à oublier Belle victoire Et au final C'est pas Ben Swift J'ai mal vu C'est Fabio Féniné Qui s'impose Galopin vient chercher Les bonifications Bon y'a pas de grimpeur Qui a pris les bonifs Donc ça passe 12ème place avec Carty Correct Bon on était pas mal Un moment donné Franchement Gorka Isagiri Il a pris une méga avance Il avait au moins 200 mètres d'avance Et il s'est complètement effondré Il a lancé beaucoup trop tôt Du coup il termine Il termine où Gorka Isagiri Il termine même pas dans le top 20 Je crois Gorka Isagiri Il est très très loin Il s'est complètement effondré Sur la fin Donc dommage pour lui Du coup au classement général Actuel C'est toujours Ressus Serrada Fabio Féliné Avec sa victoire Revient à 5 secondes A la deuxième place Mais bon pas très dangereux En montagne je pense Fabio Féliné Ressus Serrada Et au dessus Nous on est 5ème A 11 secondes Avec Carty Donc voilà On est bien placé Ça fait plaisir Au maillot à poids C'est malheureusement Consalves avec 10 points On est à 8 avec Narvaez Et 3 avec Puccio Maillot vert poursuivre 84 points Sa deuxième place Du fait du bien Nous on est 5ème à 43 Donc 41 points de retard C'est beaucoup Maillot blanc pour Ruck Carty Devant Solaire Et Henrik Mas La meilleure équipe Quickstep Nous on a On a baissé de ouf là Bon on est 12ème maintenant Et la combativité Pour Conte Salves Devant Breschel Nous on a Puccio Qui est 4ème Et Kono Valovas Qui est 6ème Où est ? What ? Il a fait même pas 80 km ? Ah non il a fait que 67 km d'échappé D'accord Du coup au terme de cette étape On prend 2 petits points en plus Donc 11 points maintenant De la véranda Willems Et de la 22ème place J'ai l'impression Qu'ils prendront pas de points Sur ce Je sais plus le nom De ce dernier tour Donc Donc je pense que ça devrait le faire Rien qu'avec le général de Carty On va déjà être Très très bien Et bah écoutez Je sens que vous allez me détester Avec ça Je sens que la vidéo est assez courte Pas plus de 25 minutes je pense Mais Il faut Savoir aussi Gérer Et ne pas faire que des vidéos De 40 minutes On va s'arrêter là pour aujourd'hui Que 2 étapes Mais au moins la prochaine fois Les mecs Il y aura 2 étapes de folie Avec le grand bournant 110 km 4 cols à parcourir Et La terrible étape de la croix de fer 68 km Ça va être une étape de folie C'est là Je pense que dès le premier catégorie Il va y avoir des attaques Ça risque d'être fou En tout cas si vous avez apprécié Du coup ce quatrième épisode N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Me retrouvez sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver Très 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 rapidement C'est promis Pour la suite de ce mode protein Moi je vous dis portes au bien Et à la prochaine Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada